de ces résidences intitulées Hyperface. Donc on poursuit une conversation initiée le premier jour de cette résidence. Notre deuxième invité, Fabien Zocco, qui est arrivé hier, qui a déjà pas mal échangé avec les uns et les autres et qui a beaucoup contribué à la conversation et à la recherche qui se déploie à partir de cette thématique de l'interface. Voilà, donc comme à chaque fois, la discussion est très ouverte. Fabien va nous poursuivre sa présentation. Donc il nous a fait un peu plus intimement, si on peut dire, hier matin. Et donc voilà, le principe est que la conversation est ouverte. Donc s'il y a des questions, s'il y a des interventions, il ne faut absolument pas hésiter. Les micros sont là pour circuler et que nous sommes là pour converser. Bonsoir à tous. Je m'appelle Fabien Zocco. Je suis artiste et je suis ravi d'être parmi vous ce soir. Contrairement à hier, j'ai un peu moins parlé de mon propre travail, même si dans la présentation, j'ai quand même glissé un de mes travaux. Pour quand même vous résumer ma pratique, je travaille beaucoup sur des questions qui sont liées à la question de comment la technologie en fait devient un élément perturbateur du langage ou aussi qu'est-ce qui se passe un peu dans ce lieu de rencontre, ce lieu proprement interfaciel entre l'humain et le non-humain à travers la technologie. Donc ça passe pas mal par le développement d'installations qui font appel à des objets connectés ou des objets robotisés que je mets en scène, que j'active et que je programme dans des sortes de formes processuelles, d'activations qui vont faire que ces objets vont déployer une sorte d'activité dans le temps. Mais donc pour ce soir, j'ai plutôt envie de partir d'une série de réflexions sur cette question de l'interface et de l'interface. Il semblerait que le jury ait un petit peu de mal à délibérer. Et de partir un peu d'une notion... En fait, j'ai plutôt aggloméré des références ou des idées en fait. Par contre, vous voulez peut-être faire une restitution ? Circuler comme ça, à travers tout ça, de manière assez circulante. L'idée n'est pas de délivrer une communication un peu magistrale autour de ça. Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai que vous l'avez compris, il nous a fallu du temps pour discuter. C'est vrai que l'ensemble des projets proposés étaient vraiment de qualité. Et nous tenions à saluer l'ensemble des équipes pour le travail fourni dans le cadre de cette journée. Donc le point d'entrée que j'avais pris pour parler de tout ça, c'est un courant de pensée qu'on résume sous le terme d'archéologie des médias, qui est notamment pas mal animé par un théoricien des médias finlandais qui s'appelle Jussi Parika, et qui donc présente, vous voyez un peu sa définition un peu de l'archéologie des médias qui est effectivement de porter un regard sur le passé, sur tous ces médias qui maintenant depuis un siècle, voire plus pour certains, ont traversé l'histoire et ont disparu. Mais qui en même temps, d'une certaine manière, hante toujours les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui. Quand j'entends médias, c'est au sens anglo-saxon du terme. Donc vraiment l'objet technique en tant qu'intermédiaire entre nous, entre des interacteurs humains ou entre des machines ou des éléments de données. et pas forcément médias au sens plus français, continental du terme, les médias type journaux ou presse. Et donc Jussi Parika, comme il le dit dans la phrase, il recherche vraiment ces objets disparus, étranges, bizarres, mais qui en même temps continuent à exister. De la même manière que virtuellement, le 33 tours existe toujours dans le CD, qui lui-même existe toujours dans le mini-disc, et en même temps chacun comme ça, ont disparu au fil du temps, tout en gardant finalement une présence dans l'objet tel qu'il est, tel qu'il nous apparaît encore dans nos mains, tel qu'il nous est diffusé par les groupes économiques, par les biais desquels on achète tous ces devices électroniques. Donc si on regarde un peu, c'est assez beau d'ailleurs, c'est intéressant de voir ces prototypes ou ces anciennes interfaces assez surprenantes. Par exemple, la première souris qui a été inventée par Tunglas Engelbart, qu'on voit en haut à droite, une espèce de boîte en bois très artisanale, avec juste une rotule pour pouvoir circuler. Quelque chose aussi assez intéressant, c'est cette interface, en bas à gauche, qui est l'interface du système SAGE, qui était un système qui, aux Etats-Unis, en fait, régissait tout l'armement, une sorte de système cybernétique des années 50 aux années 70, régissait tout le système de missiles et de radars aux Etats-Unis. Donc il y avait comme ça cette première velléité de créer des machines pour que des opérateurs puissent communiquer avec ce système. Et à travers ça, on voit par exemple qu'énormément d'interfaces, comme énormément d'ailleurs d'outils technologiques, sont issus de l'armée, en fait, de besoins militaires qui sont liés à... Alors, la souris fait un peu des siennes. Et autre interface que je trouve assez intéressante, c'est le Sketchpad, en fait, qui, dans les années 60 aux 70, était une sorte de crayon optique, comme ça, qui était utilisé pour dessiner directement sur l'écran, et qui n'a pas été, finalement, une sorte de sélection naturelle, finalement, dans ces interfaces un peu darwiniennes, où, finalement, souvent, les plus simples restent. Enfin, la souris, qui maintenant a pas loin de 40 ans, 30 ans, et qui reste encore de mise. Et des interfaces type Sketchpad, peut-être plus élaborées, plus évoluées, mais du coup, plus complexes, et plus spécifiques, plus spécialisées, ont, quant à elles, été finalement éradiquées, même si, aujourd'hui, on peut les voir revenir à travers des stylets, sur les tablettes. Donc on voit, comme ça, des formes qui s'en vont et qui reviennent. Et c'est assez intéressant, un peu, il y a un philosophe français, par exemple, qui s'appelle Gilbert Simondon, qui a beaucoup écrit sur la technologie, et qui a dessiné, comme ça, un peu dans une perspective évolutionniste, des sortes de, ce qu'il appelle, des phylogénèses, en fait, des suites d'instruments, des généalogies, comme ça, d'instruments. Et c'est assez intéressant de voir comment, au fil du temps, se succèdent comme ça, comme des filons générationnels, en fait, d'outils. Et qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui disparaît, qu'est-ce qui revient ? C'est assez passionnant. Notamment, là, on a une sorte d'arbre généalogique d'une interface bien connue, qui est la manette de jeu vidéo. De même que les dispositifs de réalité virtuelle, tels qu'on les a vus apparaître dans les années 90, qui sont devenus assez vite totalement obsolètes, et qui, aujourd'hui, sous des formes un peu plus légères, sont à nouveau en vogue. Mais voilà, moi, je me rappelle, quand on a commencé à reparler de VR, il y a 5-6 ans, j'étais surpris de voir une espèce de retour de mode, de quelque chose qui, quand on regarde les catalogues, par exemple, d'arts numériques des années 90, on voit tous ces appareillages. Pour moi, c'était vraiment connoté extrêmement old school, en fait, de voir tout ça. Et là, c'est redevenu quelque chose de très en vogue, très actuel. Donc, on voit comme ça ces mouvements d'aller-retour qui se dessinent. Alors, assez vite, à partir de cette histoire, un peu, qui est celle des interfaces, on va dire, grand public, un peu de l'usage de M. Tout-le-Monde des interfaces homme-machine, les artistes se sont emparés de cette question pour réfléchir à des dispositifs alternatifs, en fait, de relations avec la machine. Et là aussi, c'est assez intéressant de voir comment, par exemple, ils ont pu anticiper des choses. cette pièce, pour moi, est assez représentative de ça. C'est une pièce assez connue dans le champ de l'art numérique, qui s'appelle le Very Nervous System de David Rugby, date des années 80, et qui a été beaucoup primé à Ars Electronica, dans les grands festivals d'art numérique. En fait, Rugby, c'est un chorégraphe à la base, et en fait, il a mis en place, donc, T86, un système où, donc, là, on voit un peu la technique, il y a juste une caméra dans un espace, et la caméra, comme ça, capte l'image de l'interacteur, du spectateur, et la schématise, là, on voit, comme ça, que les formes produites par le corps du spectateur sont pixelisées pour recréer des formes assez simples, et en fait, à partir de ces formes, David Rugby contrôle du son, un peu comme vous voyez les thérémines, cet instrument où on bouge la main à partir d'une cellule photoélectrique, et en fonction du mouvement de la main, on module des ondes qui ressemblent un peu à des sortes de scie musicale électronique, de vieil instrument russe des années 20, et là, en fait, c'est le corps entier qui devient comme une sorte de thérémine à son. Je vais vous montrer une petite vidéo rapidement. un ou deux hop, 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 Je ne sais pas si on a du son par contre, je ne suis pas sûr. Donc toutes les modulations du son sont opérées par les gestes, là c'est David Rugby lui-même qui joue entre guillemets. Sous-titrage ST' 501 ... Vous avez compris ce principe ? Ce que je trouve intéressant à travers cet exemple, c'est qu'il y a deux choses qui me frappent. On a à la fois assez vite une velléité à faire disparaître l'interface, qu'il n'y a plus d'interface, qu'il n'y ait plus d'objet à tenir ou avec lequel agir physiquement. Il y a une velléité de dématérialiser l'interface et finalement c'est aussi quelque chose qui a été utilisé par l'industrie. Parce que quelque part il n'a ni plus ni moins qu'inventé la Kinect, cette fameuse interface sans interface de Microsoft, mais 20 ans avant que Microsoft crée ça pour ses consoles de jeu. Et au-delà de l'aspect purement chorégraphique ou sonore qui est lié à la pièce en elle-même, je trouve ça assez intéressant de voir comment très souvent finalement on n'imagine pas que les artistes ont préfiguré des dispositifs. L'exemple un peu canonique là-dedans, c'est une pièce de Steve Reich en fait, qui est une pièce qu'on trouve dans ses notes écrites, qui était un son ralenti un certain nombre de fois. Le principe de la pièce, la partition entre guillemets, était de prendre un son et de le ralentir X fois. Au moment où il a écrit ça, au début des années 70, c'était techniquement impossible à faire. Les technologies à bande, et qui aujourd'hui est faisable en deux clics à partir de n'importe quel environnement de musique assistée par ordinateur. Et cette pièce finalement, qui est une sorte de pièce conceptuelle, qui semblait juste inaccessible techniquement, elle préfigure tout simplement des fonctionnalités qui plus tard seront celles des usages grand public. Une pièce que je trouve extrêmement intéressante, qui est celle d'un artiste qui s'appelle Christophe Bruneau, qui est un des artistes vraiment intéressants du NetArt en France, qui a un travail assez ironique, où il propose des Human-Human Interface, donc non plus ce qu'on appelle les IHM, non plus des interfaces homme-machine, mais des interfaces humain-humain. qui, quelque part, derrière une appellation un peu smart, désignent l'interaction qu'on a tous les jours avec nos proches, mais qu'on ne va pas forcément qualifier d'interface humain-humain. Et donc cette pièce de 2004 s'appelle The Human Browser, qui est une performance, où on voit une actrice ou un acteur, en fait il a fait ça avec deux personnes, qui est appareillée avec un casque, et qui, dans des lieux publics, se rapproche du groupe de gens. Alors il y a toujours l'artiste qui est caché, pas très très loin, avec un ordinateur et une connexion, de façon à ce qu'il puisse entendre les conversations des gens alentours. Et à partir des mots qu'il entend des conversations, en fait, il lance des recherches Google, et Google renvoie à un programme les occurrences, les définitions qui sont issues à partir de ces requêtes de mots, et renvoyer à cette actrice qui, en fait, interprète, va vers les gens et commence à leur parler à partir de ce que Google lui renvoie en fonction des mots-clés issus de la conversation des gens. Et voilà, ça fait une sorte de personne intrusive qui se greffe sur des conversations et qui commence à déblatérer des choses de manière un peu folle. Alors j'ai une vidéo, mais je crois que la pièce est assez mal documentée, malheureusement, donc on n'entend pas très bien. Parce qu'il décrit une ordinateur, si on compare à Bichon, le fait majeur de l'art moderne, et après un secondaire mondial, il y a la secondaire mondiale. On a eu chez les artistes de l'art, mais comme pour le notifier l'immigration, la guerre civile. Je suis allée au Maroc avec ma mère. On parle de paranoïa, mais ce n'est pas du genre de rédition du monde. Alors on peut s'inscrire de manière gratuitement à l'amour, au sexe, à l'amour, un amour en Turquie, salope. Et dans notre country, en fait, comme dans notre salope de France, on change de douche. Et on va de partout en partout, un peu comme quand on introduit, on est toujours salope. Maman, Maman, moi je fais des caresses, je fais des cadeaux, je fais pour la Saint-Valentin. Oui, alors vous serez compréhensibles, un peu de ces récits, un peu de ces pauvres rouges. Maman, 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 faites des cadeaux, faites des caresses pour la Saint-Valentin. Donc voilà, ça crée des situations comme ça assez drôles, où le talent du comédien fait que, voilà, il y a là non plus une dématérialisation du médium, mais une réhumanisation, une réincarnation, à proprement parler, via le corps et le logos de l'acteur qui devient le navigateur, le navigateur Internet, qui devient cette espèce de machine à régurgiter, à restituer des flux d'informations. Un peu à l'inverse, une pièce que j'aime aussi beaucoup, d'un artiste conceptuel italien qui s'appelle Morizzo Bolognini, qui avait fait cette installation en 1992. qui s'appelle Program Machines, où on voyait juste, comme ça, des ordinateurs connectés entre eux, et qui communiquaient ensemble, mais sans que le spectateur humain ne sache quelle est la teneur des informations qui circulent. Donc là, quelque part, la machine devient autonome, et tout le jeu, comme ça, ce circuit communicationnel est entièrement dédié à cet ensemble de machines. Donc là, on n'est plus sur de l'interface humain-humain, mais sur l'interface machine-machine, avec une mise à distance du spectateur qui perd totalement toute prise sur ces flux de communication. Un autre exemple, là, beaucoup plus récent, d'un collectif qui s'appelle One Life Remains, qui travaille un peu à l'intersection des jeux vidéo alternatifs et de l'art contemporain, et qui crée des situations, en fait, de jeux, à partir de détournements de jeux vidéo, en proposant des interfaces alternatives. Cet exemple, en fait, c'est intéressant, j'ai une petite vidéo, vous allez voir, c'est assez minimaliste, il y a juste une projection ou un écran avec des carrés de différentes couleurs, qui sont les couleurs des interfaces qu'on voit là. Et à chaque fois que le carré de la couleur correspondant à une des couleurs d'interface s'allume, il faut appuyer sur l'interface correspondante, et c'est comme ça qu'on fait avancer les carrés. Donc c'est une course, en fait, où le plus rapide qui va, le premier à appuyer sur la bonne couleur, va faire gagner son carré. Ce qui est assez intéressant, vous allez voir assez rapidement sur la vidéo, c'est quel type de comportement social, on va dire, ça implique. Il y a une sorte d'hystérisation du rapport à l'interface, qui est assez intéressant à voir. C'est bon ? Ok, c'est parti ! Le défi en général étant que, pendant la durée de l'exposition, les interfaces ne soient pas détruites par le public, ce qui arrive rarement pour avoir exposé avec eux. Bon, la pièce était tombée assez vite en panne, malheureusement pour eux. Un peu dans la même idée, un autre dispositif, je trouve vraiment intéressant, qui s'appelle Egregorite, d'Antonin Fourneau et de Manuel Brown, qui est un Pac-Man, en fait, qui est non plus joué par deux joueurs, mais par deux groupes de joueurs. Alors, le nom de la pièce vient de la notion d'Egregor. Un Egregor, c'est parmi les courants ésotéristes, en fait, c'est un esprit qui est composé de plusieurs esprits. Comme on le voit un petit peu sur cette image, en fait, il y a deux groupes de huit, de huit personnes, et du coup, les déplacements des Pac-Man sont une moyenne des interactions de chaque groupe. Donc, en fait, les deux Pac-Man qui se déplacent sont les moyennes de chacun des groupes. Ce qui fait que pour faire évoluer votre personnage dans le jeu, il faut qu'il y ait une sorte de cohésion au sein de chaque groupe qui arrive à se coordonner et à se synchroniser pour que l'avatar n'ait pas un comportement trop ératique et ne soit pas bouffé par les enzymes. Ce qui crée comme ça une sorte de mini-intelligence distribuée. Et là encore, finalement, sur des dispositifs qui peuvent paraître assez légers, et assez ludiques, de prime abord, il y a quand même une réflexion sur quel type de sociabilité se crée via les interfaces distribuées. Ah oui, non, je n'ai pas de vidéo. Donc voilà, à partir de ces exemples-là, je me suis posé un peu la question, je trouvais intéressant de revenir un peu sur le mot même d'interface, étymologiquement finalement, c'est assez intéressant cette référence au visage. Tout de suite, les figures, en l'occurrence, auxquelles j'ai pensé, c'est celle de Janus, ce dieu romain qui regarde dans les deux sens, qui a donné le nom du mois de janvier par exemple, qui est le mois qui regarde déjà vers l'année d'avant et vers l'année d'après. Et en même temps, qui est le dieu des commencements, des fins, des choix, du passage et des portes. Et des seuils aussi, très exactement. Je trouvais assez intéressant de le prendre comme une figure tutélaire de l'interface, déjà parce qu'il y a ce rapport au visage, et puis aussi, on va le voir, parce qu'il y a cette référence à la notion de seuil. C'est une question qui a été pas mal posée par les philosophes. Gilles Deleuze, par exemple, en fait le lieu de la signifiance, où dans le rapport entre tout un chacun, c'est ce qu'il dit, sans le visage, il ne peut pas y avoir de sens. Quand on parle à un vis-à-vis, le poids des mots va être forcément coloré par les expressions faciales qui vont lui donner sa réelle signification. Un autre philosophe, Peter Sutterdyke, a aussi écrit des choses assez intéressantes là-dessus, notamment en faisant référence à cette fresque de Dijotto, qui pour lui est une sorte de première image, où on voit des jeux de relations interfacielles entre des personnages. Et voilà, forcément, ça m'a fait penser à cette image bien connue de Zuckerberg dans un congrès, où on le voit face à une marée de personnes interfacées, dont justement le visage est oblitéré par le masque de l'interface, et rendant impossible toute forme de communication à proprement parler interfacielle. Partant de là, effectivement, je me posais la question sur est-ce que l'interface ne serait pas le reflet visible du médium ? Enfin, voilà, revenir à ce que je disais tout à l'heure, le médium, cet objet qui s'intercale entre chacun dans la communication via machine. Et je pensais au texte d'un théoricien des médias qui s'appelle Levmanovitch, qui a écrit le langage des nouveaux médias, et qui consacre un gros chapitre sur cette notion d'interface, notamment sur sa capacité à être un relais de code culturel, dans le sens où, à partir du moment où toute la culture est numérisée, et que tous les échanges culturels, que ce soit les textes, les images, les sons, se font à travers un objet technique qui devient une sorte de crible, de filtre dans ces échanges. Le crible en lui-même ne peut pas être neutre et devient porteur et déplaceur, en quelque sorte, de sens et vient perturber, ou en tout cas altérer ou modifier ces données, ces matériaux visuels, textuels, sonores qui transitent à travers lui. D'où l'idée aussi de mettre ça un peu en regard avec l'image de Franz Metzmer, qui était ce médecin viennois du 18e siècle qui créait comme ça dans la bonne société viennoise des soirées où il guérissait des gens prétendument en les reliant à des grands baquets via des cordes et où finalement l'objet qui refaisait du lien physique entre les personnes était censé agir sur leur intercommunication. Quelques aspects que j'ai relevé et qui semblent assez intéressants dans ce que Manovitch dit sur les interfaces, c'est que, en prenant l'exemple d'interfaces que vous connaissez peut-être, qui sont celles de Photoshop ou d'Ableton Live, qui sont donc des logiciels assez utilisés pour manipuler l'image ou le son, il dit que l'interface c'est le lieu finalement où on nous met entre les mains des choix préétablis. C'est-à-dire que quand on utilise ces logiciels, on a une série de choix possibles, des filtres, par exemple, déformer telle partie de l'image selon tel algorithme ou rajouter tel plugin de son, mais qu'en fait on est juste face à une base de possibilités qui sont quelque part prédéfinies par le créateur du logiciel et qui nous les met en main et que le seul choix finalement de création qui reste à l'interacteur est de sélectionner parmi ces listes de choix qui apparaissent dans les menus. Et Manovitch trouve ça assez paradigmatique finalement de notre rapport à la culture et finalement dans quel type de société on est amené à vivre dans ce rapport avec les outils technologiques diffusés par des groupes financiers. Ce qui me faisait penser du coup à tout ce pan du net art, donc les formes artistiques qui sont nés avec l'arrivée d'Internet dans les années 90, où il y a eu beaucoup de projets comme ça qui sont nés sur une remise en cause de l'interface en fait, de ce qui est donné à voir par la machine. Quelques projets qui me semblent vraiment intéressants et qui sont assez historiques, comme le Webstalker du collectif IOD, où en fait on rentre juste une URL de site où l'image, au lieu d'avoir le site qui apparaît, l'image se subdivise en plusieurs parties. On a d'une part le texte qui apparaît sur le site tel qu'on peut le lire sur le site d'origine. On a le code source qui est donc cette sorte de sous-couche invisible pour l'utilisateur mais qui en fait architecture, gère toute la réalité finalement du site. et on a une schématisation de tous les hyperliens, c'est-à-dire tous les renvois qui sont intégrés dans ce site et qui renvoient vers d'autres sites. Donc on a une sorte de cartographie en fait de tous les liens vers lesquels le site internet renvoie, enfin avec quel autre site il est interconnecté, voilà cette espèce de nœud de réseau qui se dessine et dont finalement l'interface du site tel qu'il apparaît usuellement sur votre écran n'est qu'un terminal, n'est qu'un point parmi tout un réseau comme ça, tout un faisceau de lieux, d'autres sites, d'autres espaces de communication. Toujours dans le même mouvement, c'est une pièce du collectif Jody où on rentre donc l'URL de Jody, c'est un duo hollandais qui est un des fers de lance du NetArt. L'image qu'on voit ici à gauche, c'est ce qui apparaît sur votre écran quand on tape l'URL du site. L'image que vous avez à droite est une part, enfin une grosse part disons, du code source. Donc quand on ouvre le code source de ce site, on a cette image qui est le texte source. Et en fait, tout le jeu là a été finalement d'inverser le rapport de lecture dans le sens où, comme vous le voyez, le code source est extrêmement structuré. Les caractères forment une sorte de dessin, une sorte de schéma, un plan entre le plan architectural et le plan technique. Et donc le code finalement est visuellement extrêmement structuré. Et son application, son actualisation par le navigateur Internet, elle produit une image relativement cryptique et indéchiffrable. Donc là, Jody inverse ce rapport où le code finalement fait plus sens que son... Enfin comment dire, le génotype quelque part fait plus sens que le phénotype. Le code est fait image alors que l'exécution du code, elle, vient obfusquer, vient brouiller cette image. Ce qui est un renversement que je trouve assez intéressant. Toujours dans la même idée, c'est le philosophe Elie During qui parlait d'un jeu que Stuart Hogarth avait créé, enfin, avait mis en oeuvre en 2008 qui s'appelle The Naked Game qui part du Pong, qui est un exemple assez illustre de jeux vidéo. et en fait, l'oeuvre est donc une partie de Pong avec des parties du code source qui apparaissent et l'interacteur peut supprimer des parties du code qui vont supprimer des éléments du jeu. Donc en interagissant directement sur le code, en retirant des blocs de code, on en vient à modifier, à modifier, à altérer le processus, le résultat en fait qui est ce jeu vidéo assez connu. L'idée étant de donner une main finalement à l'interacteur qui peut passer à travers la fenêtre en quelque sorte et bidouiller dans le moteur pour ainsi dire. Et en tout cas, agir sur ce qui se passe derrière l'interface, ce qui se passe derrière l'écran. Alors là, désolé, j'ai parlé de moi, mais une pièce que j'avais réalisée un peu dans cet ordre d'idées qui s'appelle l'Alep relatif. Le titre, c'est une référence à l'Alep, le livre, enfin la nouvelle de Jorges et Luiz Borges qui décrit un point d'où on peut... En fait, c'est un point qui est situé sous un escalier dans une cave où quand on regarde au travers, on peut voir l'intégralité de l'activité humaine de par le monde mais de manière instantanée. Ce qui en général rend fou la personne qui regarde à travers ce point. La nouvelle date de 1948 et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a énormément de nouvelles de Borges, celle-ci notamment et puis la grande bibliothèque de Babylone qui est une description de bibliothèque qui contiendrait tous les livres avec tous les agencements possibles et imaginables de caractères alphabétiques, donc potentiellement tous les livres que l'humanité pourrait écrire. Et en fait, ces deux nouvelles parmi d'autres sont souvent considérées comme des préfigurations un peu de ce qui sera plus tard l'Internet. Et donc, sur cette pièce, le spectateur rentre dans un espace blanc comme ça, assez confiné où il y a un ordinateur et une vidéoprojection avec les mêmes choses sur l'image vidéoprojetée et sur l'image qui apparaît sur l'écran. On voit des séries de chiffres et de lettres qui apparaissent et qui sont entrecoupées qui apparaissent, disparaissent et qui sont entrecoupées de flash blanc assez violent qui le surstimulent visuellement. Et ces chiffres et ces lettres sont murmurées par une voix qui sort de l'ordinateur. En fait, l'idée de cette pièce était de redonner une physique, de refénoménaliser les flux de données parce que l'ordinateur est connecté au Wi-Fi et par l'entremise d'un programme qui s'appelle Carnivore qui a été écrit par quelqu'un dont j'ai parlé ensuite qui est Alexander Galloway qui à l'origine est un artiste mais qui ensuite est devenu plutôt philosophe mais qui dans les années 90 via son collectif qui s'appelait Radical Software Group avait metté en place comme ça des installations d'art numérique. Et donc Alexander Galloway avait créé ce logiciel Carnivore qui est une émulation d'un logiciel qui avait été créé par le FBI et qui est ce qu'on appelle un Snifford Packet qui est un logiciel pour espionner pour récupérer les données que vous échangez dans vos échanges quand vous envoyez un mail ou faites une requête Google le Snifford Packet va pouvoir venir s'infiltrer s'immiscer dans vos communications et récupérer les données pour les analyser. Et donc Alexander Galloway a réécrit le code source et l'a mis à disposition d'artistes ou d'activistes pour qu'ils puissent s'en emparer et en faire ce qu'ils veulent. Donc il y a toute une série comme ça de pièces qui pendant quelques années ont émergé à partir de ce même code source. Et donc là le programme récupère les flux de données qui sont qui passent par l'ordinateur via la connexion Wi-Fi et c'est ces flux de données qui sont affichés comme ça de manière de manière cryptée donc on a juste des suites de chiffres et de lettres parce que le hack ne donne pas accès au contenu des données il donne juste accès à leur forme encryptée et donc à chaque fois que l'ordinateur capte un nouveau paquet il y a un flash blanc qui apparaît à l'écran ce qui fait que la pièce est à la fois connectée à tout un ailleurs parce que tous ces messages peuvent venir de personnes situées n'importe où sur la planète sans qu'on en sache l'origine on a juste les adresses IP des envois et de réceptions et en même temps la pièce se nourrit aussi de l'activité du lieu si par exemple la pièce est montrée à minuit au milieu du plateau de Milvages dans la Creuse où il n'y a personne il y aura très peu de communications qui vont passer inversement la pièce était présentée au frac potou-charente c'était assez drôle de voir pendant la journée par exemple quand les secrétaires envoyaient par exemple une impression aux imprimantes en réseau d'un coup la pièce commençait à devenir à sur-scintiller de flash blanc parce que du coup il y avait une sorte de sur-stimulation du réseau du réseau local je vais montrer une petite vidéo 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 Et donc cette activité de tous ces flux qui transitent à travers les machines et qui, par définition, ne sont pas accessibles là maintenant, parce qu'à travers là, cet ordi, vu qu'il est connecté en réseau, il passe comme ça des myriades de paquets à l'instant même. Donc l'idée était là de créer cette espèce de trou de serrure, d'une certaine manière, pour pouvoir rentrer dans ces flux et en avoir une perception visuelle et sonore. En fait, c'est la taille des paquets. Si tu avais un paquet vraiment très ténu, il s'affichait plein cadre. Si tu avais vraiment un téléchargement YouTube, par exemple, tu avais plein de suites de paquets, mais assez lourds parce que tu as beaucoup d'informations. Donc on l'a vu à des moments, ça dépasse même le cadre, avec beaucoup d'espace aussi. Tu avais des sortes comme ça, presque de dessins, de chiffres et de lettres qui s'agencent sur l'écran. En fait, j'avais reconstitué une sorte de synthé vocale basique, c'est ma voix, où j'ai enregistré chaque lettre, chaque chiffre. Et en fonction des chiffres, je les faisais lire par la machine. Et donc, comme je disais, cet artiste, Alexander Galoué, qui avait recréé ce logiciel, est devenu philosophe et théoricien des médias. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle The Interface Effect, qui est extrêmement intéressant et qui, sur pas mal d'aspects, est une critique du langage des nouveaux médias de Manovitch. Et notamment, il le critique sur le fait que, pour Manovitch, en fait, l'ordinateur est un prolongement du cinéma. C'est-à-dire qu'on reste dans un paradigme qui est celui de la culture visuelle du cinéma, avec le rapport à l'écran et au code, finalement, de lecture de l'écran et de l'image qui sont ceux du cinéma. Et ce que critique Galoué, c'est que, finalement, en restant sur cet effet de surface, on échappe à l'effet réel de l'interface, qui, pour lui, est non pas un écran, mais plutôt une porte et un seuil. D'où, pour moi, cet intérêt de la figure de Janus, qui, comme je le disais, est à la fois ce double visage et, en même temps, le dieu des seuils. Et d'où aussi cette image de vidéodrome, de film de Cronenberg, où on voit comme ça James Wood rentrer dans l'écran. Et ce que décrit Galoué, c'est que, justement, l'interface n'est pas une surface, mais plutôt une porte, un seuil, qui permet de rentrer dans toute une série de processus. Parce que, pour lui, ce qu'on perd en restant, finalement, dans la position de spectateur cinématographique devant l'écran, c'est toute la capacité d'action, en fait, qu'on a à travers ces outils. Lui, il décrit ça en disant que l'ordinateur est un objet éthique. Enfin, que l'informatique est une éthique, plutôt dans le sens où l'informatique implique toute une suite de choix sur des actions à faire, tout en disant que l'ordinateur n'est pas forcément éthique en lui-même. C'est-à-dire qu'on a le choix de faire des choix, mais que ces choix, finalement, ne sont pas forcément bons par nature. Je ne sais pas si c'est assez clair comment je l'énonce. Mais voilà, en tout cas, il y a une forme de déresponsabilisation, quelque part, en maintenant l'idée qu'à travers cette référence au cinéma, on est dans une situation spectatorielle face à l'écran. C'est un peu ça l'idée directrice. Ce qui, du coup, renvoie aux réflexions d'une autre théoricienne qui, elle, a plutôt questionné l'aspect idéologique qui est véhiculé, notamment à travers toutes les métaphores qui sont celles de l'interface de l'ordinateur. Elle a fait toute une réflexion sur la notion de bureau, par exemple, sur le besoin qu'on a de créer des référents comme ça, iconiques. On appelle un bureau l'interface de l'ordinateur, on a des dossiers, il y a tout un vocabulaire et des postures qui sont induites par la métaphorisation à travers les interfaces. Et que finalement, toutes ces métaphorisations induisent toute une idéologie et des comportements sous-jacents qui sont des formes de contraintes, finalement. Dans un autre registre, tout un travail, tout un champ de l'architecture dans les années 90, qui s'appelait la transarchitecture, qui était notamment animée par deux figures comme Stéphane Perella ou Marcos Novak, qui ont beaucoup réfléchi sur les porosités entre l'espace virtuel et l'espace réel. Là encore, c'est une préfiguration de ce qu'on connaît aujourd'hui avec les smart cities ou ce genre de choses. Et il y a tout un pan de l'architecture qui s'est penché comme ça sur ces questions de connexion et de porosité et de comment finalement l'interface pouvait sortir du cadre pour être quelque chose qui nous englobe et dans lequel on habite à proprement parler comme dans une architecture. Un exemple aussi que je trouve assez intéressant d'un personnage assez curieux qui s'appelle Olivier Aubert, qui est un chercheur à la base, mais qui depuis 30 ans maintenant développe un projet qui s'appelle le Générateur Autopoïétique, qui présente comme une œuvre d'art, qui en fait est une sorte de logiciel de dessin en réseau. Et qui est une illustration d'une théorie qu'il a mise en place à partir de la perspective justement sur ces questions de métaphores en fait issus du monde visuel. En fait, Olivier Aubert part de l'idée que plusieurs séries de perspectives ont organisé notre rapport au monde. Enfin, la perspective spatiale par exemple, qui a été inventée au 15e siècle en Italie par les peintres qui ont commencé comme ça à géométriser l'espace dans la représentation, a été une sorte de première grille de lecture du monde, en fait une sorte de filtre à partir duquel on a commencé à penser les relations entre les choses. Et donc pour Olivier Aubert, l'Internet amène deux autres formes de perspectives qu'il appelle la perspective temporelle, qui est comme ça le fait de pouvoir relier à des espaces et des lieux de manière directe, sans contiguïté à travers les réseaux. Et lui appelle de ses voeux une troisième perspective qui serait la perspective numérique et qui poursuivrait cette perspective temporelle, mais en la rendant, en cassant le côté pyramidal en fait, qui en fait reste de mise dans l'Internet. C'est-à-dire qu'on a toujours des serveurs centraux qui distribuent de manière pyramidale, comme on le voit sur ce schéma-là en fait, de l'information, ce qui permet à la personne qui contrôle ce nœud ici de contrôler finalement toute la répension de l'information en aval. Et lui imagine du coup des systèmes de distribution qui permettraient comme ça d'échapper à cette pyramidalité pour avoir réellement une forme réticulaire de partage et d'interconnexion. Et pour finir, en fait, j'ai envie de conclure sur ces citations de Wilhelm Flusser, qui était un philosophe tchèque, qui a écrit un livre que je trouve assez fondamental, dans les années 70, qui s'appelle « Choses et non-choses », où il y a une idée directrice qui serait que Flusser vient vraiment de la phénoménologie, donc de Heidegger, Husser, enfin voilà, ce courant de pensée. Et il fait la distinction entre les choses, donc ce qui avant avait une matérialité, et il dit que les choses créaient des problèmes, c'est-à-dire que quand on a un problème avec une chose, c'est qu'on rentre en contact avec elle, qu'on la heurte en fait, qu'on a un choc de contact. Et qu'avec la technologie, on arrive non plus dans un monde de choses, mais dans un monde de non-choses, et qu'on perd cette physicalité, cette possibilité de heurter finalement les choses qui nous environnent. Et que finalement, le problème devient non plus une question de choc, de contact, mais au contraire, une impossibilité de prendre en main, d'appréhender et de saisir, avec tout ce que ces métaphores induisent, ce rapport de prise en main. Et que finalement, on rentre dans une forme de spectralité, en fait, parce qu'on est confronté à des choses qu'on ne peut plus saisir, dans tous les sens du terme. Et justement, la question étant, quel statut donner à l'interface, qui est ce lieu potentiel où on peut rentrer, ou tenter en tout cas, de rentrer en contact avec ces objets au sens large, néo-médiatique, et à travers leur nature dématérialisée. Voilà, je vous remercie. On peut dire qu'Olivier Aubert, pour illustrer un peu justement ce que tu viens de présenter, lui parle d'espace anoptique. Oui, absolument. Donc on peut, en faisant référence au panopticon, on pourrait imaginer qu'on entre dans un anopticon. Disons que, sur l'espace anoptique, c'est aussi cette idée que, justement, en prenant comme point de départ la perspective albertienne, issue de la peinture, on est dans une représentation visuelle de l'espace, avec des points de fuite, quelque chose qui est encore... Quelque part, ça rejoue un peu ce débat entre Manovic et Galloé, sur la référence au visuel. Et c'est pour ça qu'il y a cette idée quand même d'échapper à la représentation visuelle, et être plutôt dans... Il dit que, justement, les points de fuite, les lignes de fuite de la perspective optique sont remplacées par ce qu'il appelle les codes de fuite de la perspective anoptique, et que c'est finalement ces codes qui permettent de créer des lignes d'échappement, en fait, qui sont non plus visuelles, mais qui sont programmatiques, qui sont procédurales à travers les codes. Donc il y a cette double idée, à la fois, effectivement, en référence au panopticon de Bentham, cette espèce de dispositif qui permet à un point de voir tout le monde, et aussi, il y a cette idée de sortir d'un champ référentiel qui est de l'ordre du visuel. Ou on sort de l'horizon, du point de vue... En tout cas, d'un point de vue focalisé sur une seule direction. Il y a cette idée d'une sorte d'éclatement un peu multidimensionnel. Alors que la perspective visuelle albertienne, elle est vraiment, à proprement parler, unidimensionnel, enfin tridimensionnel, mais en tout cas avec un axe de la profondeur qui est surimportant par rapport aux autres. Personnellement, je dois te remercier parce que je pense qu'on ne peut pas avoir une meilleure présentation du contenu de cet appel à projet Hyperface qui était difficile de rédiger, de synthétiser pour donner un petit peu la question des Hyperface. Là, vous avez l'exposé le plus précis de ce que l'on a souhaité amener et de tout ce que ça questionne et de la dimension, en fait, que ça apporte. Parce qu'on insiste souvent, j'insiste souvent sur le contexte, justement, sociétal aujourd'hui du grand projet de l'hyperpower structuré par le smart power, le hard power avec tout un dispositif, justement, très complexe qui régit le monde et qui régit les États et qui est matérialisé, en fait, par ces smart cities. Et justement, ce que vient de présenter Fabien, c'est exactement ce qui est en train de se mettre en place à travers ces villes hyper connectées, ces villes avec une hyper mobilité. Et ce qui est intéressant, c'est de voir toute cette histoire que tu viens de nous présenter des 20-30 dernières années et qui avait une vision très souvent fictionnelle, si on peut dire. Et là, ce qui est très étonnant, c'est de voir comment la fiction nous rattrape. Oui, de toute façon, c'est... Oui, par rapport à ça, c'est assez intéressant. Quand on retrace, finalement, l'histoire de la science-fiction, c'est assez fou. Parce qu'effectivement, je parlais d'artistes qui ont préfiguré des dispositifs, comme le voit Rugby avec son very nervous system qui anticipe la Kinect de Microsoft. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans la littérature de science-fiction depuis Jules Verne, depuis l'origine même. Et ce qui est même intéressant, c'est le moment où la science-fiction est devenue aussi presque une force de proposition, ou en tout cas une force d'orientation ou d'influence. Aujourd'hui, ça me paraît évident qu'il y a énormément de chercheurs qui sont influencés par l'ASF. Donc, quelque part, il y a une sorte de boucle comme ça, récursive, ou une sorte d'invention du futur par anticipation qui fait qu'un auteur de science-fiction va créer une fiction sortie de son observation, finalement, de choses qu'il peut observer dans la société, qui va quelque part grossir pour les mettre en lumière. Et puis, en même temps, 20, 30, 40, 50 ans après, des gens vont lire ça et ça va les orienter vers... ça va orienter leur direction de recherche. Il y a des choses assez fortes par rapport à ça. Même dans le design, justement, enfin, le design d'objets, ça me semble assez évident qu'un film, comme Orange Mécanique, par exemple, il a créé des formes, dans le sens où il y a plein d'objets qu'on a vus arriver qui sont, à mon sens, vraiment inspirés de ces objets assez particuliers qu'on voit dans ce film. mais il y a comme ça une sorte de boucle de récursive où la fiction, la science-fiction, finalement, devient force d'influence du réel au fur et à mesure de l'histoire. Le design fiction de Bruce Terling, qui est un des grands spécialistes de la science-fiction et également des technologies, c'est un penseur, si on peut dire, qui a longtemps écrit, qui écrit toujours... Mais qui est un écrivain de SF, de toute façon. Et qui est un écrivain de SF, tout à fait, qui écrit beaucoup dans la revue Wired. Justement, le design fiction, Maxon, c'est une question que vous abordez dans vos projets, notamment dans votre projet actuel. Oui, effectivement, on tente en tout cas de le faire, de l'aborder. Mais bien sûr, on est loin d'être les seuls. Et justement, par exemple, à Toulouse, il y a un groupe de chercheurs, notamment avec Pia Pandelaki, Santoni Mazur et d'autres qui s'interrogent sur le rapport aussi entre cinéma et design. Justement, avec en lien aussi toute la question de la science-fiction. Et justement, en quoi la narration nous amène à réinterroger les formes ? Mais aussi, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il y a deux designers londoniens, qui sont originaires de Londres, qui sont Anthony Dunn et Fiona Rabhi, qui, eux, se défendent de la science-fiction. Pour eux, il n'y a pas, dans leur projet de science-fiction, mais il y a ce qu'ils appellent de la fiction de valeur. et je trouve ça assez intéressant puisqu'ils racontent qu'ils ne vont pas imaginer, enfin, leur travail n'est pas d'imaginer les futures technologies, mais bien de récupérer les technologies qu'il y a déjà aujourd'hui dans les labos, même si elles ne sont pas accessibles à tout le monde, à tous, et, en fait, de fictionner les valeurs culturelles, de fictionner les valeurs politiques, sociales, économiques. Et, en fait, leur fiction se situe bien à ce niveau-là et pas tellement au niveau technologique. Et je trouve que ce rapport est très intéressant parce qu'il nous permet de nous interroger encore plus fortement sur la présence des technologies au jour d'aujourd'hui dans notre quotidien. Oui, non, peut-être, c'est pour rebondir sur la discussion qu'on a eue avant et puis, par rapport à ces titres de choses et de non-choses. c'est très, très intéressant de voir comment, oui, c'est vrai, de cette interface, on n'a pas accès au contenu. Il y a des couches qui nous empêchent de comprendre l'intérieur. Mais, en même temps, il y a des choses qui sont véritablement palpables. Et, justement, le projet qu'on est en train de faire, justement, la question énergétique de toutes ces interfaces, de tout ça, c'est quelque chose qui est... L'impact environnemental de toutes ces... C'est quelque chose de très physique, extrêmement. Et puis, bon, voilà. Et donc, nous, une de nos directions, justement, c'est de montrer ça, cette matérialité-là. Et, justement, est-ce que tu veux dire deux mots aussi sur, justement, le concept que vous développez ? Oui, alors, en fait, oui, c'est parce que, oui, je ne voulais pas me répéter puisque c'est un peu le principe du... Mais, oui, donc, on est parti sur... Donc, sur des objets connectés qui... Enfin, ce ne sont pas vraiment des objets connectés. Je suis un peu fatigué. C'est... Donc, on est parti sur deux constats. Un constat, d'abord, donc, impact environnemental et de l'autre, impact sanitaire puisque, d'une certaine manière, quand on est face à tous ces écrans, on est dans une posture figée, immobilisée, etc. Et donc, on est dans un rapport difficile. Et on a souhaité, donc, diriger notre projet, d'une part, dans un projet critique et fictionnel, dans une première phase. Donc, là, on a imaginé des petits appareils, et des dispositifs qui permettent de recharger par l'effort des batteries et qui, ensuite, alimenteraient nos appareils. Évidemment, c'est véritablement problématique parce qu'on ne veut surtout pas proposer ça comme une solution mais bien rendre compte qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un rapport énergétique de l'ordre de l'exploitation mais il faut véritablement penser les choses de manière circulaire et pouvoir produire nous-mêmes notre électricité pour ne plus être dans les modèles actuels du nucléaire, etc. Et donc, on a imaginé où il y a un certain nombre d'objets, « Corde à sauter », « Jouer pour enfance ». Je posais la question non pas pour te faire répéter le contenu du projet mais en référence justement aux sphères dont a parlé Fabien et les références de Sloderdijk, etc. par rapport à Peter Sloderdijk, il parle de... Il différencie le terme d'allotechnique et le terme d'homéotechnique justement dans les bulles aussi. Et là, l'allotechnique, c'est la maîtrise de la nature par la ruse et justement dans un rapport d'exploitation. Et justement, on voudrait essayer de quitter ce modèle-là pour aller plus dans un modèle de coopération, donc homéotechnique, plus proche du biomimétisme, etc. Et donc, de repenser les choses comme dans un rapport d'une systémique. Donc là, on est dans un rapport beaucoup plus ouvert et justement, oui, je ne veux pas rentrer dans le contenu, mais notre première phase, justement, on n'est plus dans un rapport allotechnique vis-à-vis de la technique où d'une certaine manière, on propose un système qui en effet est plutôt positif en apparence puisqu'on produit nous-mêmes notre énergie mais d'une certaine manière, on est dans une forme d'instrumentalisation des corps et donc là, voilà. Donc ça, c'était par rapport à ça, par rapport à la technique. Et la notion de seuil, dont a parlé Fabien, est-ce que ça vous parle ? Est-ce que cette notion de passage, justement, de dispositifs, moi, je parlerais d'espace et de différents champs ou pour ne pas dire territoire, est-ce que ça, c'est des choses qui vous parlent ? dans votre démarche ? Peut-être, non, si, si, mais après, peut-être pas le seuil en soi, mais, parce que c'est pas l'interface en soi, mais c'est plus une approche contextuelle et des territoires et de penser les choses dans leur contexte, mais ça n'a pas tout à fait à voir. Donc, c'est pour ça que... Ah oui, moi, je pense que c'est... Enfin, moi, je trouve ça intéressant par rapport à votre travail parce que je trouve que c'est... Au contraire, c'est très relié, enfin, très relié à cette notion d'espace, de territoire. Non ? Je sais pas. En fait, je suis pas certaine de bien comprendre ce que tu veux dire par là, par cette question de territoire. Entre le virtuel et le réel ou le fictionnel ? Les deux ? Cette idée-là ? D'accord. Cette idée-là ? Oui, effectivement. Juste peut-être pour illustrer qu'on peut retrouver dans le projet de Nicolas, par exemple. D'accord. Oui, cette passation, c'est cette boucle rétroactive où, en fait, on passe du réel au fictionnel et du fictionnel au réel. Donc, c'est vrai que cette phase 1 peut être du réel au fictionnel et ensuite, phase 2, du fictionnel au réel. Et effectivement, on a besoin de ça. On a besoin de cet aspect plus narratif pour nous délier un peu de ce qui nous est trop sous les yeux. Et justement, si c'est ça, effectivement, on fait appel aux deux territoires, mais peut-être que, du coup, Nicolas... Par rapport à cette notion de seuil, moi, j'ai remarqué dans ton travail et puis tu nous as un peu parlé ces derniers jours que tu mettais souvent un peu à distance le spectateur par rapport à tes œuvres et un peu ce qu'ils interrogent sur l'interface. Et je voulais te poser la question un peu à tout le monde, comment vous pensez un petit peu la place du spectateur et son interaction par rapport à l'œuvre et comment ça peut interroger... Je vais juste me permettre de répondre rapidement avant de vous passer la... Ouais, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir... Enfin, je l'ai beaucoup répété ces derniers jours, mais justement, la question de l'interactivité ne m'intéresse pas, en fait. Enfin, elle m'intéresse, bien sûr, mais c'est un non-lieu dans ma propre pratique où chacune, systématiquement, de mes pièces, vis-à-vis du spectateur, en tout cas, ne crée pas de situation interactive. Mais plutôt, comme tu l'as rappelé, comme on a pu le voir d'ailleurs, sur l'exemple que j'ai montré là, des zones de mise à recul, en fait, de mise à distance via un processus qui est actualisé par une machine. En fait, quelque part, on voit des formes d'interactions, mais machine-machine en général, dont la pièce elle-même est une sorte d'interface, finalement, et un espace qui donne lieu et corps à ces interactions. Mais, de manière systématique, ce qui m'intéresse, c'est de créer une sorte de distance, voire même une zone de... pas de rejet, mais en tout cas, de distance qui est celle de la distance critique, quelque part, dans le rapport spectatoriel que les oeuvres schématiquement induisent. après, disons que, quelque part, c'est aussi une manière de boucler le truc dans une sorte de refus de l'interactivité qui m'en vient à, quelque part, à, tout simplement, revendiquer des contextes avec des situations spectatorielles qui sont celles d'un spectateur devant un tableau ou une sculpture. Donc, finalement, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. mais c'est vrai que si on part du seuil justement comme un espace qui crée quand même une sorte de bande, comme ça, une sorte de distanciation, enfin, voilà, c'est pas une ligne, c'est quand même un espace avec une certaine micro-profondeur. Ouais, c'est quand même cette sorte de bande de sécurité, entre guillemets, j'ai envie de dire, pour moi, elle est importante. Par rapport à la question de l'interactivité, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de recréation de ce terme-là à partir du moment où il y a eu des installations qu'on a dit interactives qui organisaient, en fait, cette interaction d'une façon écrite, en tout cas dirigée, cadrée ou processée. Et moi, du coup, je me suis posé la question, mais en fait, il n'y en avait pas déjà une avant et puis je suis tenté de parler d'une interaction de bas niveau, mais pour moi, d'aller voir un tableau, c'est ultra-interactif. Quand je m'approche, il s'agrandit, c'est incroyable. Et une sculpture, je peux même en faire le tour. Alors, c'est un peu étrange parce que c'est comme si tout ça, ça n'existait pas, tout ce rapport physique, voilà, qui est une vraie forme d'interaction en prise directe avec l'œuvre, qui est là, de bien avant les arrêts médias. Effectivement, les arrêts médias, ce qu'ils font, c'est qu'ils écrivent cette interaction et ils ne se contentent pas de l'écrire, mais souvent, ils la cadrent, voire ils l'appauvrissent parce qu'ils proposent des scénarios qui sont finis, bornés, limités dans les possibilités d'interaction avec l'œuvre. Ça, c'est une première réponse que j'avais envie de faire et la deuxième, par rapport, qui rebondirait sur la question de la staticité possible de l'observateur face aux écrans. On a vu aussi qu'il y avait des exemples de mobilité et puis sur la question du seuil, je montrerai bien juste une pièce de Janet Cardiff. Est-ce qu'un peut bien faire écran là-devant ? Ça m'arrangerait. On a du Firefox par là ? Je te double. C'est une performance. Ça marche ? Non, ça marche. Ça ne me paraît pas. C'est pas déstabilisé par cette machine. On a du Firefox par là-bas. C'est parti. 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 Da va plus. Ça devient complètement impossible. La différence entre ce qui a été vu à travers l'écran et ce qu'on a vu en vrai. Là par exemple. On voit qu'on se retourne et on voit une personne qui est en haut derrière une fenêtre et il y a un espèce de mélange comme ça entre cet espace virtuel et cet espace réel qui se fond et c'est un endroit d'interface qui comme moi était vraiment une expérience unique. Je d'imagine qu'il y a d'autres projets d'autres artistes qui travaillent sur des choses aussi comme ça mais il y a une finesse qui font qu'il y a un endroit de pénétration du projet. d'un espace virtuel dans un espace réel qui est vraiment saisissante. Ce qui est d'autant plus intéressant dans cette pièce, c'est qu'il n'y a aucune interactivité au sens technique du terme. Ce qu'on voit assez bien sur la vidéo, là c'est elle qui le filme, mais pour avoir vu des vidéos d'autres gens agir avec cette vidéo, on a l'impression qu'ils sont traqués, et du coup c'est vraiment leur geste qui contrôle les mouvements de caméra, alors que c'est l'inverse. C'est les mouvements de caméra qui contrôlent, que les gens finalement viennent à suivre les mouvements de caméra, donc il y a une sorte d'interactivité inversée, qui est assez belle du coup. Et puis il y a un statut un peu étrange de ces personnages, parce que je ne sais plus combien il y avait de dispositifs, mais bon, c'est la documentaire, donc il y a une grosse puissance de frappe, et il doit y avoir 30 personnes facilement qui sont avec ces trucs-là dans la gare, à différents endroits du parcours dans la bande, puisqu'on se suit, mais par contre on ne s'en rend pas du compte, on se croise, et donc il y a un certain nombre de gens qui sont comme ça, dans un rapport en même temps figé, et en même temps il n'y a rien de dicté là-dedans, qui est très particulier. Moi je voulais rebondir sur la question posée tout à l'heure, par exemple dans les oeuvres que tu nous as proposées, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'interaction directe, c'était plutôt des interactions machine-machine, mais tu proposais aussi d'utiliser Twitter par exemple, dans un des textes, dans une de tes oeuvres, et même Google Earth, enfin, ouais, Google pour la géographie, mais surtout dans celui de Twitter, où je me disais, bah, les tweets c'est quand même fait par l'humain, à un moment donné tu récupères quand même l'humain. Justement, ce qui m'amusait dans cette pièce, c'est que, pour décrire ce qui dépassait à la présentation d'hier, c'est une pièce qui est une reconstitution du Ulysse, de James Joyce à travers Twitter, où du coup un programme lit le texte de Joyce, et à chaque 25 secondes fait ressortir le dernier tweet qui a été émis quelque part sur Terre, qui contient le mot qui est en train d'être lu par le programme. Donc on a le texte qui se recompose petit à petit, à travers des tweets qui sont envoyés en temps réel. Là, ce qui m'intéressait, effectivement, et ce qui m'amusait, quelque part, c'est que, finalement, c'est d'une certaine manière une pièce interactive, dans le sens où c'est des gens qui, par leur action, agissent, interagissent avec le programme, mais par contre, c'est pas les spectateurs, quoi, c'est des gens éclatés partout sur la planète, dont ils sont absolument pas conscients qu'au moment où ils envoient leur tweet, 5, 10 minutes, 10 secondes, ou 2 heures plus tard, il va se retrouver à 10 km ou à l'autre bout de la planète, apparaissant dans une oeuvre d'art multimédia, quoi. Donc, bien sûr que ça peut se nourrir, mes pièces peuvent se nourrir d'une activité humaine, mais jamais dans le rapport spectatorial direct. Après, juste pour finir là-dessus, d'une certaine manière, même les machines, un rapport machine-machine, la machine, elle procède forcément d'une action humaine aussi, elle n'est pas créée encore, en tout cas, ex nihilo, ou sortie d'une chaîne de production automatisée, il y a toujours forcément une impulsion humaine, quelque part. Mais justement, ce qui m'intéresse, c'est ces différences de niveau, en fait, de strates qui peuvent venir s'intercaler entre l'humain et l'humain, ou l'humain et la machine. Moi, je rebondissais surtout par rapport à ce qu'on vient de voir également, où tu es un peu téléguidé aussi, mais volontairement. Et donc là, ce n'est pas le spectateur que tu utilises qui va voir qui l'a interagi, mais à un moment donné, on peut se dire que oui, il y a peut-être 25 secondes, ou 3, 5, 10 minutes, j'ai peut-être envoyé un tweet, et je me retrouve dans l'oeuvre. Donc, il y a des fois où je trouve que tu joues bien avec la globalisation du public. Oui, sachant que justement, je me rappelle une fois, la pièce était montrée à main d'oeuvre, et il y avait des gens qui essayaient de tweeter pour apparaître dans le flux. la difficulté étant qu'à moins de connaître par cœur le list de Joyce, qui je pense que c'est assez rare en anglais, qui plus est, on ne peut pas anticiper le mot qui va venir, donc ça crée une certaine difficulté. Je peux parler un peu ? Oui. Avec ce que tu as montré, avec Aleph, je suis très, j'ai peur à vrai dire de la technologie, je ne suis pas, je suis un peu analogique, même si j'ai un iPhone. Ce que je pense, c'est que Julien disait avant, on oublie à vrai dire que nous sommes très pris dans le 3D, on était très fascinés de le médium 3D, et on oublie qu'on vive dans pas 4D, peut-être 6, 5D. Et ça, c'est un peu triste, à mon avis. On peut reproduire chaque chose, maintenant on essaie, on avait dans 1980 des robots produits par les Japonais qui pourraient jouer très bien Bach ou Beethoven, et après tu as fait maintenant, c'était un projet dans ce musée qui reproduisait la dernière oeuvre de Rembrandt, si je ne me souviens pas, ou c'était Van Gogh ? Rembrandt, oui, Rembrandt. Sur le dernier Rembrandt, oui. On peut, on va avoir peut-être des écrivains qui font être un algorithme. Mais jusqu'à cette chose, ça me fait un peu peur car on essaie de numériser les gens aussi car quand j'habitais au Japon, c'était une expérience horrible car je sentais que les ombres deviennent des robots là, là-bas. Tu avais chaque fois, tu voyais des gens qui partent ensemble de travail, retournent ensemble au travail, ils sont toujours liés avec ce portable, ils ne parlent plus, ce n'est pas aucune communication, aucune communication, chacun est pris dans cette chose, il fait son chose, après il fine, il arrive à la maison. On a essayé, je pense, dans la société, je ne sais pas le futur, j'espère que je mors jusqu'à la fin, je ne vais pas rire, dans une période où l'humanité est très, 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 très numérisée, et une place numérique qui est très humanisée. Et c'est très, à mon avis, c'est un peu bizarre, un peu bizarre, c'est tout ça. Ce que je trouve assez intéressant à travers ce que tu dis, c'est qu'il y a une sorte d'échange où quelque part on prête de plus en plus de qualités à priori vraiment intrinsèquement humaines aux machines, elles commencent à bouger, elles commencent à parler, elles commencent à avoir des comportements, elles commencent à penser, il reste à savoir ce qu'on met derrière les mots pensée ou intelligentes, parce qu'elles commencent aussi à être smart, c'est-à-dire intelligentes. Et en même temps, effectivement, comme tu le dis, on est de plus en plus mécanisés dans nos relations, nos gestes, nos postures et comment on est dans tous les sens du terme, dans nos rapports, notre physicalité. Et c'est assez surprenant de voir comment il y a une sorte comme ça presque d'effet ciseau de croisement et d'amplification inversée sur, voilà quoi, dans le, enfin, quelque part justement sur cette question de seuil. Et, pour revenir à ces métaphores autour de l'interface, c'est que justement, c'est un seuil, par définition, c'est aussi à double sens, dans le sens où on agit dans la machine, mais la machine agit sur nous. Donc, il y a cet effet comme ça d'aller-retour qui me semble assez visible dans les rapports qui se construisent depuis pas mal de temps maintenant avec la technologie. Michel Journiac, qui était un grand artiste plasticien, il a beaucoup travaillé justement sur le rapport de l'homme à la technique et à la vie. C'est lui qui avait dit l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Donc, il préconisait en fait que finalement, l'homme, il soit un bon à rien, un bon à rien faire et que la machine soit bonne à tout faire et que c'est voilà, sur cet sur cet équilibre en quelque sorte qu'il fallait qu'il fallait penser la société, penser la création et d'être en permanence lorsqu'il parlait d'être bon à rien faire, en fait, c'était de se contenter de de vivre et d'apprécier en fait la vie. Justement, aujourd'hui, Fabien, par exemple, toi, comment tu vois à partir de l'exposé que tu viens de nous faire, ce rapport entre l'homme et la machine ? Ce qui me semble assez... Au-delà, justement, de ce que j'ai dénoncé avant, ce phénomène d'échange, en fait, d'échange de qualité, oui, de qualité, il y a cette idée de la norme, en fait, où... Enfin, il y a quand même un texte qui reste vraiment assez fondamental là-dessus, c'est la question de la technique, de Heidegger, il pose quand même des choses assez fondamentales sur la question. C'est-à-dire que la technique, elle a un mode de fonctionnement, une essence, sur laquelle on n'a aucune action, qui est ce qu'elle est, et qui est non négociable, en fait. Et lui, en fait, il fait remonter ça, justement, à Descartes, en fait, au moment où, quelque part, la notion de calcul a pris le pas sur la notion de logos, en fait. C'est-à-dire qu'avant Descartes, c'était vraiment le verbe, le logos, qui était force d'explication du monde, et à partir de Descartes, cette idée, justement, de se rendre maître de la nature par le calcul, c'est le calcul qui est devenu... qui a pris le dessus, en fait. Et à partir de là, la technique, en fait, et finalement, la réalisation, l'actualisation de plus en plus efficiente est incarnée de cette velléité de se rendre maître du monde par le calcul. Parce que, voilà, les machines, c'est vraiment des modèles mathématiques derrière, qui les font, qui les actifent, même ce terme numérique qui renvoie à cette origine mathématique dans le mode de fonctionnement interne. Ordinateur, qui est en fait un mot médiéval qui est lié à une notion de computation et qui était un attribut de Dieu, en fait, à l'origine d'une sorte de Dieu calculateur, en fait. Parce qu'effectivement, c'est assez intéressant dans la jeunesse du mot ordinateur où je suis un linguiste dont j'ai oublié le nom qui s'y sont arrachés les cheveux pour trouver la traduction de computer en français. Effectivement, un linguiste a ressorti ce mot de la théologie médiévale, donc du Dieu ordinateur pour aboutir à ça. Il y a un bouquin qui est assez super, d'ailleurs, qui s'appelle l'informatique céleste de Marc Alisard, qui est assez éclairant sur ces questions-là. Et donc, ce à quoi je voulais en venir sur cette question de la mathématique, enfin, oui, de l'arraisonnement du monde par le calcul, c'est la notion de norme, en fait, que finalement, le calcul implique de voir les choses que sous des questions de rapport qui vont être déterminées par des questions de proportion, des questions de chiffrage et que du coup, à travers la technique, on a énormément de normes qu'on intègre, en fait, qui, de manière pas forcément inconsciente et qui, petit à petit, effectivement, sont totalement aspirées, digérées dans nos comportements, nos relations, dans tout ce qui fait notre tissu social et que, finalement, ces choses-là, il y a un énorme impensé là-dessus, en fait, dans le sens où on ne se rend pas nécessairement compte de cette espèce d'effet d'infiltration, en fait, qui passe à travers les machines. On peut même aller jusqu'à parler d'ordre sociétal, d'ordre du monde un peu dans lequel on... Encore une fois, vraiment, il faut relire et se pencher sur ce qu'a été la cybernétique, qui est vraiment le moment et le courant de pensée qui a théorisé ça. d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que Weiner, à la fin, quelque part, il voulait... Pour préciser, l'auteur... le chercheur, on va dire, qui a élaboré cette théorie de la cybernétique, à la fin des années 40, après, a voulu, quelque part, se distancier lui-même de sa propre création en étant effrayé, quelque part, parce que la cybernétique, en fait, qui est la science des systèmes, voulait rationaliser à l'extrême par des échanges d'informations tout type de relations, qu'elles soient sociales ou hommes-machines, ou hommes-hommes, que tout, en fait, pouvait rentrer dans des logiques comme ça de circuit, en fait, comme si tout pouvait être résoluble avec une sorte de méta-circuit imprimé. et finalement, c'est devenu un modèle que le propriétaire de ce modèle a finalement préféré essayer d'évacuer. Il y a une dimension assez critique, malgré tout, dans les écrits de Weiner, alors qu'il est souvent cité comme une espèce de pape du solutionnisme technologique, alors qu'en fait, il y a une dimension beaucoup plus critique derrière tout ça. Ce que Manović disait, il a dit une chose dans son livre que tu as mentionné avant, dans « L'anguille devenue médiatique » publié, je pense, en 2000 ans, c'était comme que le CGI, l'image computerisée, n'est pas une image inférieure à la montre de maintenant, mais c'est une image réaliste d'une autre réalité. Et ce que je pense, c'est qu'on doit distinguer très bien, qu'on doit bien distinguer les deux médiums. Car tu as des gens, à vrai dire, sont quelques films qui sont faits sur l'utilisage obsessif de le médium 3D et de la virtualité des personnes qui commencent à jouer et qui sont quelques personnes qui sont morts à cause d'entrer si beaucoup dans le médium virtuel qui joue beaucoup. Ce sont des films « Second Skin », je peux recommander, « Beyond the Game », c'est quelque chose. Ce qu'on doit, je pense que la société, nous tous, on doit savoir que c'est, on doit reconnaître la différence et faire la séparation entre une réalité réelle dans son, une autre sorte, another sort of reality, sorry, I'm not a native French speaker. Et la réalité d'une autre 5D. Ouais, c'est tout ce. C'est tout ce que je pense que c'est très important de lire. Même si ça n'a à faire à aucune chose que tu disais avant, mais je pense que ça maintenant. Mais justement, qu'est-ce que tu penses et est-ce qu'en Roumanie, ces questions sont débattues ? Est-ce que tu penses qu'il faut que ce soit des sujets qui soient mieux communiqués au public ? Est-ce qu'il faut justement réfléchir à tout ça et envisager tout ça de manière plus plus consciente et sérieuse ? J'ai grandi dans un pays qui n'avait pas d'internet quand j'étais petit et c'était incroyable de jouer avec des stones and sticks. C'était incroyable de jouer avec mon ass et des scènes et des scènes et des scènes. c'était un peu bizarre mais de jouer et je faisais des choses comme ça. Ça t'a fait, c'est un peu montré, c'est une... It's a new sort of human. Mais je ne dis pas ça qu'il y a des enfants qui font ça. C'est une chose intéressante, comme ça t'apprend. C'est un verrement qui t'attire beaucoup, à vrai dire. et tout ce que je dois dire c'est qu'on doit être un peu attentif. Je ne dis pas qu'on doit être analogique mais en Roumanie, maintenant, on a mieux internet que vous, à vrai dire. En Roumanie, je ne sais pas, je n'habite pas en Roumanie, à vrai dire. Tu sais ça. Mais je ne connaisse rien depuis quelques-uns. Mais tu veux demander si c'est un pays pour qui me... Je dois parler quand je... C'est mon cas, j'étais... C'est par ta connaissance. De ce que je sais, c'est un ami mieux internet que vous, à vrai dire. C'est un de plus rapides d'internet d'Europe. En fait, beaucoup de sex-chats, c'est le premier pays, je pense, de sex-chats d'Europe. Ça, je ne ment pas, ce n'est pas une blague. Je pense que les Roumans utilisent beaucoup l'internet. Ils gagnent beaucoup d'argent de les Western Europeans avec le sex-chats et autre chose. Je dis seulement qu'on ne doit pas arriver dans des points où on ne parle pas. Je me souviens, un fois, quand j'étais en Malaisie, c'était deux filles ensemble qui regardaient l'un l'autre. Elles communiquaient par un... SMS, des choses comme ça, par des plateformes, et les regarder un l'autre. C'est très comique de voir dans un espace physique, un devant l'autre dans un resto. Ça m'a fait comme ça. Beaucoup pensé que c'est une chose avec la communication qui manque, à vrai dire, beaucoup. spécialement quand j'étais dans des pays asiatiques qui sont plus développés avec la technologie. J'ai senti beaucoup que c'est peut-être... Je n'habitais pas avant là. Je n'étais pas né dans le 19e siècle, mais la communication là-bas, c'est incroyablement détruit, à vrai dire. Je ne sais pas si c'est à cause de la technologie, mais je pense aussi que ça n'aide pas si, si, si beaucoup, à vrai dire. Car tu as beaucoup de courage dans les médiums virtuels. Tu as beaucoup de courage. Tu peux dire, je sais que tu veux, tu peux t'exprimer. À vrai dire, chaque chose, on va avoir une communication assez abréviée. Chaque chose est abréviée. OMG, OMG, tu sais, chaque chose, OMG, WTF, WTF, c'est une chose on réduit beaucoup, on utilise plus les mots. Je pense, à vrai dire, que le vocabulaire des gens, en général, des enfants va se réduire gravement. Je ne veux pas être comme ça, dire des choses horribles, mais c'est ça que je pense, à vrai dire, que le vocabulaire va se réduire gravement. On va avoir un nouveau homme, à vrai dire, à mon avis, dans la prochaine génération. Pas maintenant, même les gens de maintenant vont être aussi comme nous, mais si ça continue. Car chaque chose est ubiquite, l'ubiquité, que chaque chose est un click away, chaque chose, on fait ça, on crie rapidement, on écrit des passages, quelque chose, court, papapapam, c'est une chose qu'on parle comme ça parce qu'on n'a pas la patience. Les personnes n'ont pas plus la patience de prendre leur temps, rester avec les yeux, regarder le ciel, faire d'amour, boire un café, choses comme ça, prendre leur temps. Tout doit être rapide, comme ça, très court. La communication va être affectée, à vrai dire, à cause de cette modalité de penser, de construire un discours, ça va être cassé, à mon avis. Et je ne sais pas comment ça va être les écrivains d'après 50 années. Je suis très curieux de lire les écrivains d'après 50 années. Je ne sais pas dire 50 années, mais 50 années. C'est très intéressant. Avec les gens qui commencent à construire comme ça. J'ai vu des expériments comme ça, des littéraires, peut-être que vous avez vu aussi avec des expériments des livres qui sont écrits avec des abréviations comme ça. Et c'est un peu intéressant. C'est une... Quoi ? Les mayas écrivaits des japonais. En fait, c'est assez étonnant de voir que l'écriture maya n'était pas une écriture alphabétique, mais une écriture qui était très hybride entre des lettres, des phonèmes et des signes qui représentaient des concepts. Comme on peut trouver maintenant dans les SMS. Avec une liberté totale dans la façon de représenter les caractères. Tout comme si je vous mets je t'aime et que je mets un cœur avec des fleurs autour ou un cœur rouge simple, il vaudra dire la même chose. Ça existait déjà au temps des mayas. Et c'était un peuple qui était très littéraire. Il y avait énormément d'écrits, en fait. C'est pour être un chose qui est plus cool. Ce n'est pas simple. On va dire que tu utilises ce mot qui commence. Comment s'utiliser seulement ça ? Et tu ne parles pas si beaucoup à vrai dire dans la communication directe. La communication directe manque, va manquer de plus en plus. C'est-à-dire celle qu'on a là ? Oui, c'est ça que je dis que ça va passer parce que la communication directe manque. C'est assez paradoxal parce que si on regarde l'évolution technologique, elle tend de plus en plus à nous créer artificiellement du réel qui ne nécessite plus justement une interaction directe physique mais qui nous la stimule le plus justement possible et de plus en plus. Et en fait, les images sont de plus en plus réalistes, le son est de plus en plus réaliste. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous pouvez regarder des films, vous vous avez l'impression maintenant avec la 3D ou le relief d'y être sans être obligé de bouger de chez vous. Et l'image est de plus en plus vraie, c'est-à-dire qu'on peut se tromper de plus en plus entre le réel et le virtuel. et la communication, pareil, s'améliore. C'est-à-dire que maintenant, vous pouvez parler en temps réel avec quelqu'un à l'autre bout du monde, vous n'êtes plus obligé de taper, c'est comme si la personne était là. Et je suis assez d'accord avec toi que je préfère moi regarder les vraies étoiles, me coucher dans l'herbe, la vraie, la sentir et savoir que c'est la vraie. Mais jusqu'où on va, on en arrive à Matrix quasiment. C'est-à-dire, on rigole, mais c'est vrai qu'on a tendance de plus en plus à nous créer un monde comme ça. C'est-à-dire ne sortez plus de chez vous, restez chez vous, on vous apporte tout à la maison et c'est de plus en plus, ça semble de plus en plus réel. C'est ça que je dis. Mais c'est ça que je dis. Pourquoi quelque chose doit être réel ? Pourquoi ça doit représenter la réalité ? Ça c'est une tendance, mais c'est aussi des processus mercantiles qui sont derrière. Mais je ne pense pas que ce soit réel parce que la télé, il n'y a pas eu de confusion. Et les systèmes 3D, il n'y a pas de confusion. Et je ne pense pas qu'avant qu'il y ait de la confusion, on a vraiment du temps encore. On a vraiment du temps. Parce que tu imagines pour que ce soit vraiment une expérience. C'est-à-dire que ce qu'on te donne à sentir comme phénomène, ce soit le même que ce que tu expérimentes quand tu vas te promener en forêt. mais ça crée des espaces de confusion qui sont intéressants. Par exemple, ce qui se passe chez Cardiff, mais tu vois que là, la confusion, elle se joue parce que tu es dans un espace réel que tu expérimentes avec une augmentation d'une entrée du virtuel à l'intérieur. Mais cette expérience-là où tu serais chez toi, elle n'existe pas. On n'est pas du tout à cet endroit-là. Bien au contraire. Il y a des technologies qui arrivent à l'oreille de cerveau. Le binaural, qui arrive à l'oreille de cerveau, par exemple. C'est-à-dire qu'à des moments, tu as des petites illusions qui sont fugitives. Oui, j'ai fait des prises de son en binaural et à des moments, je faisais des prises de son à l'intérieur. Je lançais des prises de son et je sortais, je claquais la porte de mon studio et donc ça tournait avec une tête artificielle et puis je revenais et je re-rentrais dans le studio après pour aller l'éteindre. Chaque fois que je réécoutais au casque mes enregistrements, je lançais la bande et à chaque fois, je tournais la tête parce que c'était la porte de là que je réentendais. Donc il y a des endroits où tu peux créer comme ça des espèces de truchements. Mais là, je les ai complètement créés à cet endroit-là et ils ne marchent que là. Donc oui, c'est des micro-espaces de l'heure qui fonctionnent. Mais on est pour moi hyper loin d'un endroit d'une espèce de l'orage complet avec une connexion neuronale, etc. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas. Je pense qu'on en est vraiment très très loin. Moi, je pense que ça ne marche pas justement. Je suis assez de l'avis de Baudrillard qui a vraiment écrit là-dessus. Lui, il parle d'hyper-réalité et c'est le moment où la réalité devient du décrivain, l'hyper-définition mais le problème, c'est que ça devient plus réel que le réel. Quelque part, l'image est plus définie que le réel. En fait, du coup, on bascule derrière une sur-réalité ou une hyper-réalité du coup qui fait qu'on ne le confond pas pour autant parce que ça devient trop réel pour qu'on puisse le confondre. Donc, la question vraiment de l'adéquation entre le réel et sa simulation, quelque part, elle est tout de suite dépassée par cet effet d'hyper-réalité qui fait que je pense qu'on ne peut pas arriver vraiment à un moment de confusion. Mais pour rentrer un peu juste dans la fiction, est-ce que ça, ce n'est pas aussi une question de génération est-ce que nous, on arrive à percevoir cette distinction parce qu'on a vécu un réel et on a connu la technique mais quelque part, là où des générations qui vivent de plus en plus avec la technique au bout de la main, au bout du doigt, est-ce que finalement, on ne pourrait pas projeter que petit à petit, on perd finalement la définition entre réel et virtuel ? Oui, je suis assez d'accord avec toi parce qu'en fait, excuse-moi, mais effectivement, quand il donnait l'exemple de l'enfant qui apprend d'abord à jouer avec un iPad avant de parler, effectivement, moi j'ai une amie aussi qui a une adolescente qui ne se sent bien que dans le monde internet et c'est vrai que pour des gens comme nous de notre âge ou de notre génération, on est inquiet mais c'est un monde dans lequel elle s'épanouit et effectivement, on est à une période charnière peut-être, alors je ne dis pas que c'est forcément bien ce qui va se passer, mais on est à une période charnière où on connaît le passé et on a du mal à imaginer que des gens sont mieux dans un autre monde que nous, on ne maîtrise pas forcément ou dans lequel on n'est pas immergé correctement et que eux, par contre, ils y sont, ils s'y sentent bien, ils s'y épanouissent et ils arrivent à communiquer presque aussi bien que nous dans le monde réel ils y font des choses qui valent largement ce qu'on peut faire dans le monde réel mais dans le monde virtuel ils existent. Je ne ferai pas de comparaison sur la qualité des choses mais je ne sais pas, moi en classe il y a toujours eu une grande lectrice qui ne sortait pas pendant les récrés et qui vivait dans un monde de bouquins tout le temps quoi. Pour moi, ça a déjà existé, on est dans des petits décalages de ces choses-là qui existaient déjà et des gens dont on s'inquiétait on disait mais il ne sort pas de ses livres, il vit dans un monde de livres, etc. Donc ces questionnements, pour moi, ils sont assez proches ils sont déjà en fait anciens par rapport au fait qu'on deviendrait incapable de faire la différence pour quelqu'un qu'on ne sort pas de l'incubateur oui je peux imaginer que oui quelqu'un qui ne va jamais sortir de l'incubateur on va pouvoir à un moment l'égarer complètement sur ce qui est le réel mais n'importe qui qui à un moment sort de chez lui et se retrouve en prise avec un courant d'air un changement de température soleil, passage, ombre enfin du réel non, enfin moi je ne pense pas qu'on puisse le trucher à cet endroit là et après pour répondre encore pour rebondir sur cette histoire de truchement du réel il y a eu ce moment quand ils ont commencé à faire des avions furtifs donc ils voulaient rendre indétectables où ils ont fait des avions qui étaient tellement furtifs c'est à dire c'est un avion qui on envoie un signal d'un radar et puis on va récupérer l'écho le principe du radar classique avec un signal électromagnétique et en fait ils faisaient des avions qui étaient totalement transparents et qui étaient détectés parce qu'ils ne renvoyaient même pas ce que renvoie l'air donc ils faisaient des espèces de trous noirs électromagnétiques qui se déplaçaient comme ça et ce qu'on détectait ce n'était pas qu'on avait le retour de signal d'un avion mais qu'on n'avait plus du tout de retour moins que ce que nous renvoie l'air donc ils ont été obligés d'appauvrir la qualité de ces absorptions de rayonnement pour les ramener à un endroit de réalité on est un peu dans ce genre de choses aussi mais pour peut-être pour continuer cette question là et puis renvoyer peut-être aussi vers le travail de Monique et Vittor là on parle de réel et du virtuel où quelque part c'est notre cerveau qui se projette dans un autre monde mais la perte de lien entre le réel et le virtuel elle pourrait aussi se faire par l'homme augmenté où petit à petit on pourrait avoir de plus en plus d'implants ou de stimulus artificiel sur notre corps qui là encore changerait finalement notre définition de ce qui est réel et pas réel parce que tout à l'heure on parle de la vue de l'ouïe de l'odorat etc mais finalement à partir du moment où le corps va être modifié qu'est-ce qui va se passer je disais juste pour voir si vous avez une opinion sur ça parce que nous disons que nous pouvons perdre la connexion avec la réalité mais dans un sens de la réalité virtuelle où nous projectons ourselves dans le virtuel world mais je disais pour connecter avec votre travail que ça peut aussi happen avec notre corps avec l'augmenté des corps quand vous avez plus et plus implants ou connectés dans votre corps comment vous distinguez ce qui est réel et ce qui n'est pas dans votre sens donc je ne sais pas si vous voulez répondre à ça je pense je pense que la seule connexion que je peux faciliter c'est que nous parlons que nous parlons de la réalité et la réalité en la façon de la façon que nous faisons des images et je pense dans notre travail we're really interested in virtual and real as almost like metaphors or philosophical concepts so we're really interested in the fictionality in our reality and how we have these fictional entities that we all subscribe to and we just either because we're not really aware or we've never faced with we have never been faced with an alternative an option so how that affects so much our imagination about the future for example so I think in our work we're more interested in that it doesn't matter if it's going to be through technology if it's going to be VR AR XR whatever R it's more like how can we find ways to unlock that kind of question but I think it's I don't I was just thinking can VR or AR help us to identify inconsistencies like political or cultural inconsistencies that we didn't see because we're kind of blinded by reality so can fiction help us to awaken us to that I think there's a lot of potential there yeah for to rebondir encore sur ce que tu disais sur ce risque de confusion le je pense le risque il est ailleurs il est plus dans ça rejoint un peu l'exemple que tu disais sur cette adolescente c'est le problème du choix en fait c'est le moment où c'est plus une question de confusion mais c'est plutôt le choix de préférer il y a un exemple c'est Sherry Turkel qui est une théoricienne des médias qui raconte qu'elle avait amené sa gamine dans un zoo à voir des tortues et en fait la gamine elle avait vu un dessin animé avec des tortues quelques semaines avant et du coup elle était super déçue parce que la tortue elle bougeait pas et du coup elle disait c'est nul je préfère les tortues de dessin animé ou de jeux vidéo je sais plus et du coup ça avait fait réfléchir sa mère sur cette question là en fait du moment non plus de la confusion mais du moment où on se dit une tortue virtuelle elle va être vachement plus sexy qu'une tortue qui est amorphe comme ça dans son vivarium merci pour rejoindre ce que vous dites au niveau de la confusion on a énormément parlé de la réalité et du virtuel au niveau plutôt du paysage de se projeter dans un environnement virtuel et je voyais plutôt l'aspect de la personnalité en fait justement quand vous dites qu'une personne jeune préférait un environnement virtuel plutôt que le réel je trouve que ça déclenche un dédoublement de personnalité voilà le fait de se préférer autrement par les réseaux sociaux voilà j'allais dans ce sens là dans ce sens là j'avais une question aussi donc on parlait de Janus dans les deux les deux personnalités c'est à dire t'as une porte pour rentrer quelque part et là on l'utilise de plus en plus pour jouer un rôle dans un espace virtuel qu'est-ce qui pourrait nous apporter aussi ce reflet de dire faudrait peut-être revenir à la réalité là je me pose la question pour la nouvelle génération ce qu'on ce qu'on abordait tout à l'heure de savoir quel serait le moyen d'utiliser cette technologie aussi pour les renvoyer à la réalité la nature ou autre chose mais aussi des vraies interactions sociales ouais en quoi ce ne sont pas des vraies interactions sociales celles qui se font sur Facebook celles qui se font dans les jeux parce que moi j'ai l'impression qu'il y a un peu un discours alarmiste autour des jeunes qui sont sur leur iPad mais en effet moi je trouve que avant un enfant qui était plongé dans les bouquins on l'appelait le geek j'ai l'impression que ce n'est pas spécifique à la technologie et j'ai l'impression qu'on a toujours besoin de d'avoir un peu ce discours terminator comme si la technologie allait nous se retourner contre nous alors que je pense que c'est plus quelque chose qui nourrit notre imaginaire collectif et qui font des séries Netflix et compagnie oui il faut compléter ça si je peux me permettre c'est qu'effectivement le fait de jouer un rôle ce rôle là il y a des gens qui le jouent dans la vraie vie aussi qui se mentent à eux-mêmes c'est plus difficile on ne peut pas changer sa forme on ne peut pas changer son aspect sa voix etc mais on joue aussi un rôle dans la vie réelle et même dans effectivement dans les mondes virtuels quand je dis mondes virtuels ça peut être les réseaux sociaux ça peut être le net la personne peut préférer y être avoir une vie sociale alors évidemment elle ne rencontre pas les gens réels mais par exemple ça peut devenir une écrivaine ça peut devenir une musicienne ça peut devenir qui n'est connu peut-être que dans le monde virtuel mais dans lequel elle va s'épanouir et réussir sa vie mais je pense qu'ils font quand même toujours la différence ils font toujours la différence mais c'est l'histoire du choix un monde lui convient mieux qu'un autre en fait moi je questionnais justement ça on est toujours en train de dire bon les ados ils sont toujours sur leur téléphone est-ce que voilà est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien donc à partir du moment où ils arrivent à faire la différence et de se dire que j'arrive à m'épanouir ici et je me crée mon identité mon futur là-dedans en utilisant le niveau de technologie j'ai aucun souci mais à partir du moment où il y a vraiment une confusion où la personnalité reste dans ce milieu et ne vit que par ça là il y a quand même quelques pourcentages qui peuvent être dérangeants oui mais bon c'est pas la technologie qui a amené la solitude je sais pas Daniel parlait tout à l'heure de personnes assises sur un banc qui communiquent via le téléphone via messengers mais on pourrait dire la même chose dans un bistrot où t'as deux piliers de comptoir qui communiquent en regardant l'envers et en parlant c'est-à-dire c'est un peu la même chose je pense qu'il faut juste être responsable et il y a aussi une part à prendre en compte c'est que aujourd'hui les interfaces un peu grand public Facebook et compagnie c'est très très addictif et les jeux vidéo aussi c'est peut-être ça où il faut être un peu responsable avoir un comportement mais autant que l'alcool et enfin voilà c'est la responsabilité aussi il y a certains films de science-fiction qui vont vraiment jusqu'au bout où t'as vraiment cette confusion et tu ne vois plus la réalité et la virtualité mais c'est surtout la responsabilité sur laquelle il faut je te rejoins il me semble que les stimuli qu'on reçoit dans le monde virtuel sont absolument réels tous les influx nerveux qu'on reçoit les stimuli visuels sensoriels sont réels donc il faut peut-être arrêter de parler de virtualité et d'autres mondes c'est le monde réel c'est un monde réel qu'on a construit je peux repointer vers la conférence que j'ai vu filmer il y a deux jours le virtuel est absolument réel et tangible il est constitué de millions de kilomètres de câbles de flux d'électrons absolument gigantesques qui circulent partout c'est très très réel et très matériel tout ça et il y a plein d'humains juste par rapport à ce que tu disais moi je suis assez attaché à la définition de Stiegler sur l'objet technique comme ce qu'il appelle un pharmacone c'est à dire quelque chose qui est à la fois guéri amène du bien et en même temps potentiellement il y a un poison et amène du mal c'est à dire que c'est des objets qui ne sont pas neutres et qui du coup sont pleins non pas de virtualité mais de potentialité pour vraiment prendre la bonne terminologie et qui du coup peuvent être à la fois dévastateurs et en même temps très bénéfiques et qu'effectivement c'est une question c'est une question d'équilibre et de choix à établir dans cette relation avec l'objet technique je trouve que ce que tu viens de dire c'est très très intéressant et je pense que du côté du concepteur de l'artiste du designer de l'architecte etc de révéler cet état des choses mais de surtout pas être dans une posture moralisante en disant c'est bien ou c'est mal et de révéler justement à la fois tu as dit Janus moi je penserais même à Eros et Thanatos du bien et du mal et du coup de jouer sur ces deux figures en permanence et quand on utilise ces outils voilà exactement et du coup de révéler ces dualités mais sans partir d'un côté comme de l'autre et ça je trouve que c'est un véritable enjeu Juste sur ces questions de dualité il me semble que c'est aussi une manière très occidentale de voir les choses qui est Eros, Thanatos le bien et le mal et qui est très issu d'une civilisation judéo-chrétienne et vous parliez du Japon tout à l'heure il me semble qu'ils ont beaucoup moins de difficultés à assumer des questions d'intelligence artificielle d'objets animés et robots parce qu'ils sont justement issus du shintoïs qui est de tendance animiste où on n'a pas de problème avec le petit caillou qui a une âme ou avec le robot qui en a une aussi et on le voit il me semble dans les oeuvres de science-fiction qui ont été développées dans le monde occidental ou dans le monde asiatique ou japonais on a tendance à faire des oeuvres de science-fiction où l'objet intelligent animé etc c'est le mal ils ont venu mal donc on finit par développer une technologie qui pose des problèmes du robot de combat de l'exosquelette militaire etc là où au Japon se développe plutôt une robotique pour aider les personnes âgées qui va prendre sa place dans la société etc donc il y a probablement un fort impact historique et culturel sur d'autres manières de penser ces choses là je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi dans le sens où malgré tout tu penses à Tetsuo ou à Kira tu as quand même des exemples assez parlants d'une image de la technologie dans la culture japonaise qui est quand même assez qui n'est pas si c'est pas que le robot pour la personne âgée tu vois les exemples que tu donnes c'est plus le rapport à la catastrophe naturelle toute l'histoire du nucléaire etc je pense pas que ce soit spécifiquement sur cette question d'ambivalence de la technique et j'aurais tendance à effectivement à me dire qu'au Japon plus qu'ici oui l'objet technique on peut simplement le laisser à l'endroit du couteau qui peut servir à faire mille choses et qui a tous ses potentiels et après si pour certaines personnes quand ils voient le couteau ils pensent forcément au meurtrier c'est un autre problème mais là c'est vraiment dans le regard de cette personne que ça se joue et pas dans l'ambivalence de l'outil par contre effectivement c'est important de la maintenir présente cette question de l'ambivalence je pense qu'en tout cas ce qui est très intéressant pour nous et pour le programme Hyperface c'est aussi d'avoir pu soulever cette question un peu de l'éthique derrière les interfaces et de cette continuité historique tant dans l'histoire de l'art que dans la philosophie sur le rapport aux interfaces à la technologie et à l'autre également si personne n'a autre chose à rajouter on va conclure mais je pensais à ça à vrai dire mais si on va développer on peut dire l'intelligence artificielle le plus le plus le plus on peut dire humaniser le plus l'artificiel les robots on peut dire qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire sauf donner d'identité à les robots c'est la seule chose morale qu'on peut faire à vrai dire le next step c'est de faire des personnes des personnes je sais pas de donner une personnalité donner même deux cartes d'identité pour leur ouais c'est ça c'est ça que je non mais je dis ça pas comme expériment je veux dire que faire ça vraiment c'est ça je sais je sais je sais mais je dis que de faire ça vraiment pas comme expériment pour ceux qui ne savent pas donc l'Arabie Saoudite a donné une citoyenneté à un robot parce que le public c'est pas forcément ouais ouais mais c'est que je veux dire que de faire ça pas comme un expériment pas comme une blague mais faire ça vraiment c'est ça que je dis et ça c'est une chose qui est très intéressante de parler sur on parle sur un nouveau ils l'ont vraiment fait ouais ouais mais effectivement dans cette vision beaucoup plus positiviste on va dire l'exemple du dernier film de Steven Spielberg est à mon sens très représentatif aussi d'une idée qu'on essaye de nous vendre à tout prix tu l'as vu pour ceux qui ne l'ont pas vu le film de Spielberg est-ce que tu peux j'essayais de conclure donc j'ai oublié le nom c'est One Player Ready Player One donc dans un futur dystopique où donc on s'occupe plus finalement que la Terre est en train de partir en cacahuètes tout le monde est dans son casse de réalité virtuelle et vit dans un monde virtuel dans un jeu qui a été inventé par un personnage qui vient de mourir et donc les joueurs essayent de trouver les clés des énigmes de l'inventeur du jeu pour pouvoir gagner l'héritage du créateur et prendre le contrôle de ce monde virtuel qui est finalement le pouvoir sur le monde vu que tout le monde y vit et s'y projette et bon je ne vais pas spoiler je ne vais pas rentrer dans les détails mais à mon sens il y a quand même une vision assez enfin je veux dire de la conclusion je ne veux pas rentrer dans les détails pour ceux qui n'ont pas vu le film en fait c'est un peu délicat d'en parler donc il faut appuyer là je pense que Ray Yepleur One c'est vraiment typiquement un film qui a été écrit par des gens qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo et qui n'ont pas du tout pris en compte la complexité que soulevaient justement toutes les potentialités qu'apporte le numérique et justement moi je trouve que la crétinerie du scénario démontre bien qu'on en est très très loin et enfin pour moi il n'y a absolument rien de crédible et à prendre en compte comme argument pour toi qui t'y connais mais pour la masse de gens qui le prennent pour la génération oui mais il y a plein d'autres gens qui vont juste le prendre tel quel et qui je suis d'accord avec toi mais c'est là où je dis il y a une naïveté dans le rapport aux technologies mais qui fait plutôt la promotion de ces technologies plutôt qu'une réserve sur leur impact sur la société du scénario ils sont plutôt pro ces technologies qu'à en faire la critique c'est peut-être un peu contradictoire de la part de Spielberg la promotion de ces technologies tout en la tout en la critiquant ben justement c'est bien ça c'est pour ça que le film est un petit peu néant oui mais c'est pas ce que je disais non mais je disais qu'effectivement il y a cette vision assez enfin bref il fait la promotion de ces technologies finalement et il essaye de vendre une idée qui va jusqu'au transhumanisme à la fin moi je pense que Spielberg dans ce film c'est plutôt justement parce qu'il sait qu'il va y avoir des jeux vidéo derrière il va y avoir des jouets il va y avoir des et c'est c'est l'occasion de proposer des nouvelles technologies je ne parle de rien en fait non non mais c'est c'est juste que enfin Ready Player One je trouve que c'est typiquement par un exemple d'argument anti ou pour enfin je trouve que c'est un peu à côté de la plaque à mon avis je trouve mais aller le voir et on en rediscutera tout à fait donc tout le monde rendez-vous à la prochaine conférence d'ici là le 26 et d'ici là je ne peux même pas dire télécharger je ne suis pas supposée faire la promotion dans un sens ou dans un autre essayez de regarder ce film pour qu'on puisse en rediscuter merci à tous et bonne soirée merci 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 Merci.